J'aime beaucoup la Winter Cup, c'est la première édition, on dirait que c'est déjà la cinquième ou la sixième. C'est très bien organisé, il y a de très belles équipes, on est équipé par GoSport, on est dans un super gymnase, il y a de l'ambiance, il y a des arbitres officiels, donc ça c'est vraiment quelque chose de très plaisant. On a aussi trois ou quatre équipes de foot-salle qui peuvent un peu nous enseigner le foot-salle, nous donner quelques conseils. Donc c'est vraiment une bonne réussite pour l'instant, on prend beaucoup de plaisir et je pense que c'est vraiment le cas de toutes les équipes. J'espère qu'il y aura d'autres tournois comme celui-ci, parce que je pense que je ne suis pas le premier à découvrir ce sport aujourd'hui. Donc c'est très très plaisant. Franchement le concept est super cool, comme on discutait, nous on n'a pas l'habitude de jouer en salle. On vient de Suisse, donc le foot-salle n'est pas encore très répandu, donc c'est avec grand plaisir qu'on peut le pratiquer ici. Et du coup voilà, après l'événement en soi est cool, parce qu'on peut s'entouer avec plusieurs personnes qui font aussi des vidéos qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et du coup franchement c'est que du plaisir, c'est trop cool. C'est un tournoi super bien organisé, franchement il n'y a rien à dire du début à la fin. Il y a un bon état d'esprit aussi, et c'est bien le mélange qu'il y a eu un peu de suiveurs, de T1, B2, R1. Je pense que c'est un tournoi qui va peut-être prendre un peu plus d'ampleur chaque année. On joue tout le temps en foot à 11 entre potes au synthétique le week-end, mais là c'est vraiment notre première expérience. Les règles sont différentes, les stratégies sont totalement différentes, donc c'est vraiment une première découverte. Je pense qu'il faut l'aborder différemment et c'est vraiment un autre football. En fait, de base, les influenceurs étaient censés représenter une équipe et jouer avec eux, comme on a pu voir Saïd, notamment avec Pieds Carré. Je me sentais pas super bien pour jouer, donc du coup pour apporter aussi notre petite touche, j'ai préféré faire un stream. Le futsal c'est quelque chose que je découvre aussi petit à petit, parce que j'en connais un peu plus à 11. Mais du coup c'est important de partager avec ma communauté du futsal, puisque c'est un truc que je découvre. Et en général, dans les communautés comme ça, surtout sur Twitch, on est très très proche de notre communauté. Souvent on apprend des choses ensemble, on en découvre ensemble, et je pense que là ça a été le cas pour pas mal d'entre eux, donc c'est cool.